Et salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Final Fantasy XII HD Remaster. Bon alors ça y est, j'ai fait les remplacements de Chocobo, mes 4 titulaires sont au niveau max 5. Donc on va faire les choses correctement, je vais envoyer les 4 en mission et ainsi de suite jusqu'au niveau 5. Le problème c'est que pour les audacieux, il n'y a que la plaine Félicité et Jaws. Je ne pense pas qu'on puisse en envoyer 2 à la même destination. Quoique on va regarder, bon déjà on envoie le 2ème, oui, vas-y, vas-y, ensuite est-ce que je peux en envoyer un autre ? Ah cool on peut ! Ok donc j'espère qu'ils vont bien tous revenir, et puis je continuerai ça plus tard. Donc voilà, il faut que je les envoie les 4 jusqu'au niveau 5, et ensuite normalement je vais découvrir un nouveau donjon. Et où est-ce qu'il faut que je les envoie ? Aussi pour découvrir l'un des donjons c'est Root, de Micorox ou Mi-hem, Mi-hen, je sais plus. Bref. Ouais bon de toute façon, je sauvegarde par dessus. Ou pas. On va rouler, hop. Donc là pour l'instant les chocobros sont lancés, on va continuer. On va se diriger vers le bon Gagazette. D'ailleurs, Payne, est-ce qu'elle connaît XP x2 ? Non, elle en est encore loin. Je pense que je vais plutôt me focaliser sur la mascotte pour le moment. Bon, je les changerai en combat. Allez. On avance. Donc euh... Mon Gagazette, il y a aussi un Pampa à récupérer. Donc je crois que c'est le 9ème. Donc après il reste le dernier Akilika. Si je dis pas de bêtises, de mémoire, c'est ça. Donc on va pouvoir peut-être finir le chapitre du désert de Bicanel. Mais ça c'est pas sûr parce qu'il y a un boss à priori plutôt costaud. Mais hop, de toute façon on va le tenter, on verra. Après je peux essayer de tricher entre guillemets avec lui, voir s'il peut s'en débarrasser. Après je suis pas sûr parce que le boss est en 3 parties je crois. Je sais pas, on verra. Il n'y est pas encore. Pour l'instant, Gagazette. Alors, ouais bon y'a rien ici. C'est le désert. Par contre, j'ai pas regardé où est le Pampa exactement. Il est au sommet mais c'est un peu vague. On va peut-être essayer de prendre un téléporter quand même. On va pas se taper toute l'ascension. Alors... Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Et... je sais pas... Quelle route de ronça peut passer ? L'idée d'être pas ? L'homme ! Mon Dieu ! L'homme ! Mais sans la route, l'hate est forte. Garak perdra à l'hate. Garak aimerait l'encre de l'encre, qu'à aller chercher des routes que Garak ne peut trouver. Kirmari dit Garak plusieurs fois, force n'a pas à résoudre les problèmes. Alors qu'est-ce 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 qu'est ? Sous-ce qu'est-ce 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 qu'est. Mais maintenant, l'ps essaier t estás venu ! Ma que c'estλα... Ok. Kimari. Once-out children, return to Mountain. We caused Elder Kimari much worry. But we could not find a way to restore Elder's horn. We are sorry. No apologies. Lost Lian and Aid troubled Kimari more than lost Horn. Elder. Lian and Aid enjoy seeing vast Spira? Yes, Elder. Aid did not want to come home. Lian felt that way too. We saw today's Spira with our own eyes and we thought deeply. We think about path to future Spira. We decided. We will journey again and meet many people. Long journey teach Lian and Aid more than Icy Mountain can. Kimari? Kimari decide. Let's go. Let's go. Okay. We will catch him. We will catch him. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Let's see what will happen. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Oh, now she's mad. So be it. Kimari teach Garrick how to use force. Hi-yah! Kimari use force? Force not solve problems. Kimari still have no answer. Silence! Silence! Garak ne pense pas à lui-même. Fais-le à Kimahri pour une réponse. Garak n'est pas même possible. Quoi ? Lien et Aide font des journées longues. Fondre son propre path. Donc, Garak doit s'entendre les problèmes de Garak ? C'est pas. Garak n'est pas seul. Alors, laissez-nous penser ensemble. Kimahri est l'Elder. L'Elder, c'est vrai. Un problème de Ronsau est un problème pour tous. Un problème de Ronsau est un problème pour tous. Un jour, Ronsau' path va être clair. C'est ce que Kimahri croit. Orne might ? J'ai besoin d'orne ? S'il y avait uneulsion des dram ans C'est mieux que de regarder sur les choses perdus. Kimahri regarde le futur. Garig veut voir deux. Ransou doit voir ensemble, sans peur. Honour to Ransou! Honour to Mountain! Long live Elder Kimahri! Long live 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 Kimahri! Better than looking back on things lost, he said. Ouch. Let's go. What about her? Long live Kimahri! Long live Kimahri! Long live Kimahri! Alors, palette de gardiens sacrés. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, de retour sur le vaisseau. Eh bien, on y retourne. Donc, je vais aller chercher le Pampa. On va quand même vérifier la palette. Donc, c'était garde sacrée, non? Où est-ce que ça va être ça? Ouh, Sidéral! Mais je sais qu'il y a une palette plus intéressante pour Sidéral, je crois. Non, je crois qu'il y a une palette qui permet d'avoir Sidéral et Auréole. Quelque chose comme ça. Mais, comme je ne vais pas pouvoir tout faire, j'espère que je ne vais pas pouvoir passer à côté. Ça me ferait chier. Parce qu'il y a aussi une palette de magie noire qui permet d'avoir, je crois, Atomium et Ultima. Si je ne dis pas de bêtises. Parce que j'ai regardé ça il y a plusieurs jours déjà, donc je ne suis pas sûr. Ah oui, parce que c'est ça qui est bien aussi dans le guide. Ils détaillent les palettes. Mais, quand on regarde le guide des palettes, ils ne disent pas où on les obtient. Donc, on est obligé de... de regarder nous-mêmes manuellement partout. Enfin, je ne sais pas, c'est un peu débile. Ou alors, je vais loupé une espèce d'index qui indique où c'est, mais bon. Bref. On retourne sur le mont Gagazette. Bon. Où est ce foutu pampa ? Là, je ne vois pas de verre. Ah bah si ! Dans le bouquin, ils appellent ça sommet. Ça s'appelle col. D'ailleurs, le bouquin a été fait par des Italiens. Je vais savoir pourquoi, je ne sais pas. Bon, Elios. On t'a trouvé. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le mini-jeu bidon. Voilà. Alors, oui, on connaît le principe. On tire avec croix. On esquive avec R1. Et il est très très fort en attaque. Bon. On a intérêt à bien esquiver. Alors par contre, je ne me rappelle pas, est-ce que le fait d'esquiver, ça ne casse pas les combos ? Si, ça casse le combo. Mince. Ou alors attendez, il faut peut-être que je le retouche pour voir si j'ai un combo. Ah ouais, d'accord. Mais est-ce que ça a une utilité d'avoir un combo ? Est-ce que ça lui fait plus de dégâts ? Je ne sais pas. Non, bah pourquoi là j'ai combo 2 ? Je ne comprends pas. Alors que je l'ai touché déjà plusieurs fois. Et je n'avais pas de combo avant. Bon. Ah non, c'est qu'il esquive ! Non ? Merde. Oh là là. Oh, calme-vous. Oh, il m'a touché. Bon allez, c'est mort. Allez, hop. On me saoule ce mini-jeu là. Allez, enlève. Voilà, 0-0. Parfait. Et donc, on se retrouve dans le désert de Bicanel. Euh... Tac, la maman. Alors, vas-y, traduis. Albatros, je vous remercie de m'avoir ramené mon Helios. Mais je ne lui donne pas longtemps avant de repartir vadrouiller. Ok. Et donc, normalement, il reste... Le dernier Pampa. Qui se trouve à Kilika. Alors, je ne vais pas tenir très longtemps. Demandez vite au Mercactus qui sont... Ah non, pardon. Oh là là. Pardon, c'est pas à toi que je veux parler. Bah du coup, c'est à qui ? Ah, c'est bon. Je l'ai repéré. Tac. Alors, je suis la mère de Barcela. Elle adore l'argent. Elle a quitté le désert à la recherche d'une personne riche. Et apparemment, elle en a trouvé une beaucoup plus riche qu'elle en a l'air. Il paraît que c'est un ex-invocateur, ouais. J'espère qu'elle ne va pas se faire attraper. C'est le gist de ça. Bon. Je ne sais pas si j'aurais trouvé tout ce... Bah si, ex-invocateur... Il n'y a qu'elle dans le jeu. Il y a bien l'autre aussi. Mais je crois qu'elle a bien dit une, ex-invocateur. Je ne sais pas. Alors, nous voici à Kilika. On va direction chez Donna. Donc, je ne sais pas si c'est le coffre qui est sur le toit ou si on a un autre à l'intérieur de la hutte. Il me semble que c'est à l'intérieur. Ah bah, il n'est même pas dans un coffre. D'accord. Barcelona. Ah oui, celui qui était dans un coffre, c'était dans le château de Leblanc, c'est vrai. Alors là, je sais que si on tire sur les pots, on gagne des objets. Donc, comme je ne pense pas y arriver, je vais peut-être me concentrer plutôt sur les pots. C'est parti. Parce que j'ai 25 balles. Ah, il n'y a moyen. Merde. Raté. Maxi Potion. Merci. Mais d'où il esquive ? Putain, mais c'est relou ça. Allez. Ah merde. Potion, merci beaucoup. L'objet ultime. Putain, mais comment ça se fait qu'il esquive autant ? Comment ça se fait que je visse comme un cul comme ça aussi ? Putain. Ah purée, il est trop rapide. Non, c'est que le rythme change, je crois. C'est pour ça qu'il vaut mieux que je prenne le temps à chaque fois de bien regarder. Pour anticiper correctement. Putain, mais il esquive à chaque fois. Ou pas. Oh. Ça rate trop souvent. C'est encore possible s'il esquive pas trop et si je ne me fais pas toucher. Allez, plus que deux fois. Ah, il me reste deux balles. Et merde. Allez. Tant pis. Bon, j'étais pas trop loin, mais bon. Dommage. Dommage, dommage. Malus esquive. 81. Bon. Ok. Donc du coup, on retourne au désert de Bicanel. Alors après, je vais peut-être passer sur la Plaine Félicité. Pour voir les Chocobo. Alors, de retour à l'écurie de Clasco. Ah, ils sont de retour. Ok. Ça est sauf. Parfait. Voilà, ils sont les quatre au niveau 2. On va pouvoir les envoyer. Un glisser tel quel, oui. Les légumes gisales, oui. Ok. Donc, on les envoie dans les mêmes zones. Ça ne change pas de toute façon. Donc, Jaws est pleine félicité. Allez. Ensuite, un deuxième à Jaws. Et ensuite, les deux autres sur la Plaine Félicité. Hop. Après, c'est un petit peu laborieux quand même. Allez. Et du coup, là, on va retourner au désert de Bicanel. Ramener ce qui me semble être le dernier Pampa. Alors, nous y voilà. Donc, la maman est ici. Alors, tu vas traduire, oui. Alors, Barcela. Comment c'était ? Les plus fortunés ne sont pas toujours ceux qu'on croit, hein. Ok. Euh... C'est bon ? Ah non, il en a encore un ? Ah mince. Ah ah, je me suis trompé parce que j'avais regardé, mais ouais. Alors, en vérité, c'est un petit Pampa très affectueux qui n'aime pas être seul. Mais il se laisse influencer par la mauvaise graine. Ah, c'est pas celui qui est au niveau de la plaine foudroie. Ah non, bah non. On l'a déjà fait. Là, les indices, ils sont pas tip-top. Ah, mais j'étais sûr que c'était le dernier. Bon. Et bah, on est reparti. Alors, attendez, ils nous disent que le Pampa est là, mais je le vois pas. J'ai mal compris l'explication, elle est pas claire du tout. Alors, attendez, on va relire ce qu'il nous dit. Enfin, ce qu'elle nous dit. Ah, il n'est pas un enfant facile, ouais. C'est un petit Pampa très affectueux qui n'aime pas être seul. Ouais, non, mais là, je comprends pas. Et puis, le guide est pas clair du tout. Parler au cactus. Ah, d'accord. Parce qu'ils nous disent qu'il est dans la grotte, mais on n'y a pas accès à la grotte. Ah, je vais peut-être parler à... D'accord. Yoni, let's go find him. Cherchez la dernière sentinelle, oui. Ils vont vous guider. Dépêchez-vous. Ok. Alors, soit j'ai mal lu, soit le bouquin nous dit pas que ça se passe comme ça. Enfin bref, on a l'habitude de ce guide de merde. Alors, à la recherche du dernier Pampa, la 10ème sentinelle se cache dans un endroit plus proche qu'on ne le pensait. Retrouvez-la avec l'aide des neuf autres. Ok. J'espère que ça va pas être trop trop long, et du coup, je suis pas sûr d'avoir le... Boss tout de suite. Ok, donc oui, donc je suis pas sûr de vous proposer le boss tout de suite. Dans le sens où ça risque de faire un petit peu long dans le même épisode. Après, quoique, vu que je vais couper pas mal, je sais pas. Parce que là, en fait, je suis déjà à 55 minutes d'enregistrement. Mais je pense que ça doit faire à peine une demi-heure de vidéo. Je sais pas. Bon, on va avancer, on verra ce que ça donne. Ouh, des Pampa, je crois que ça donne plein d'Xpay. Si on arrive à les toucher, bien sûr. Ah, la musique, elle change. Bon, c'est une musique qu'on connaît, mais c'est sympa d'avoir des musiques différentes entre eux. Et puis, pourquoi on tabasse des Pampa ? C'est pas très logique. Ah bah si, c'est la grotte des vilains Pampa. Forcément. Viens, garde-la, t'es mis les pins. Saleté. Je crois que Riku connaît déjà cette capacité. Zéro. Foutage de girl. Punaise. Bon. Attends, si ça me donne zéro, je mets un bracelet de paix, moi. Ah, donc il y a des monstres classiques, entre guillemets. Un peu que non, faut que je gagne des PC, là, pour mon équipe. Donc voilà, elle a ça, ok. C'est comme elle aura barrière Mog pour toute l'équipe. Mais faut encore que je la prenne. Alors, par contre, est-ce que le soin est efficace ? Oui, 6000, oh parfait. Putain, mais c'est surcheaté. Incroyable. Super, 150 XP. Ok. On va aller très loin avec ça. Bon. Faut se dire que ça nous fait des PC, hein. C'est surtout ça. Allez, alors je sais pas si les capacités spéciales ferait plus de dégâts. Ou en tout cas plus de chances de toucher. A pris. Chantikonstit. 4 XP. C'est génial. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends-les. Ah, pour l'instant je peux me faire K1. Bon. On va pas prendre de risques. On va le mettre sur une au cas où. Bon, je pense que ça devrait aller, mais bon. Tiens, on va baisser ta Constit. Comme ça tu vas pas nous faire chier. Hop là, on va l'affaiblir. Non mais c'est trop cheaté, hein. C'est pas possible cette tenue, là. 750. Ah. On fait pas beaucoup de dégâts. Donc c'est une bonne idée peut-être de l'affaiblir. Et puis comme ça, ça nous fait dépasser. Par contre, elle a pas quelque chose qui se concentre plus sur la Constitution, non. Obscurité, tiens, s'il peut prendre obscurité. Parfait. Euh, barrière. Hop. Ouais. Constit, c'est parfait. On continue comme ça. Ah, il voit que rien. Parfait. Parfait, parfait. Ah, elle connaît pas encore les capacités intéressantes. Bon. Hop. On va lancer des capacités défensives, hein. Pour... Tout améliorer. Enfin, pour gagner des PC. Ce qui manque, c'est de quoi améliorer les héroïnes, en fait. Donc apparemment, il y a que la Chanteuse qui peut faire ça, hein. Ouais, il commence à être bien faible. Allez, on passe à l'offensive. On va voir ce que ça donne. 1300. Voilà, on continue à l'affaiblir. Hop, parce qu'il gagne sa constitution, lui, à chaque fois, là. Tiens. On mange. Allez, on va bruner un peu, peut-être. Alors après, peut-être que... On va essayer Miaouus H2O. Est-ce qu'on peut lui mettre autre chose ? Poison, tiens. Hop. Attaque au corps-à-corps. Autoblindage. Parfait. Ouais, donc du coup, à terme, même la capacité de Yuna pour mettre carapace et blindage sur les... ...trois persos, ça servira à rien. Bon, ça va. Grâce à la tenue, c'était pas bien compliqué. Euh... Alors, qui c'est qui a pris quelque chose ? C'est Riku ou Payne ? Je sais plus. Ah oui, non. C'est Payne qui a pris autoblindage. Peut-être pas la meilleure capacité à apprendre tout de suite. On va peut-être essayer Pampara Fall. Parce que je pense que ça va faire très mal. En tout cas, j'espère. Alors, attendez, ça se divise en deux. Ah, je vois qu'il y a un coffre. Donc non, ça se divise pas tant que ça. Hop. Ether. Tout ça pour un Ether. D'accord. Pourquoi pas. Après, c'est vrai que je suis en train de réfléchir, en fait, dans le premier FF-10-2. Donc pas la version internationale. J'aurais pas eu la... ...ce d'une mascotte, si. Bah si. Mais peut-être pas tout de suite. Parce que je sais pas, par exemple, Via Infinito... Est-ce qu'il fallait le finir ? Pour avoir la tenue mascotte, je ne sais pas. Parce que ça... Ça reste... Un épisode. Via Infinito. Ouh. D'accord. Super. Euh, ok. On aurait pu me prévenir, peut-être. C'est peut-être pas le moment d'aller chercher des coffres. Allo, féerique. Je sais pas s'il y a des choses ultra... ...intéressantes au niveau des objets. Allez, on prend le temps. Au pire, je sais pas ce qu'il va se passer. Alors après, pour revenir sur Bevel, je suis pas sûr que ça fasse un épisode. Mais en tout cas, il y a toujours un point important par rapport à ça. Bon, j'ai laissé passer un coffre. Bon, ça a pas l'air d'être des accessoires... Putain, non, on trace. Ouah, il reste que 25 secondes, même pas. On trace, on trace, on trace, on trace. C'est tentant, mais bon. Ou alors, faut vraiment faire un choix. Euh... En fait, j'ai même pas lu, faut arriver au bout ou faut être... ...à la surface. Ah merde ! Ah les trous du cul ! Ils nous ont fait une feinte. Vite ! Code Phoenix, merci beaucoup. C'était pile poil hein. Bon. Allez, c'est reparti pour des combats. Ah mais d'accord, maintenant c'est que des monstres géants. Bon bah on va les défoncer rapidement hein. Voilà. Hop. Ouais, en plus ils donnent quasiment rien. On trace. Ouh, des vilains pampas. Hum... Je sais pas, ils craignent le feu ou l'eau, je ne sais plus. Bon, on va les foudroyer. La tomberie. On va attaquer au corps à corps. Ah bah d'accord, elle a one shot. Garde. D'accord. C'est merveilleux ça d'être immunisé à la magie. Dis donc. Hop, allez, on continue. Je sais pas jusqu'où. Je pensais pas que ça allait être aussi long. Surtout que ça a l'air de revenir en arrière, non ? Je dirais que ça tourne un peu en rond. Allez. On le défonce rapidement. Après il résiste un peu lui hein. On va peut-être lancer des attaques spéciales quand même. Obscurité, ça fera pas de mal. Et toi ? On va essayer la glace. Voilà, comme ça il nous attaquera plus. Ah, 2000. C'est déjà mieux. Bon, et si on attraque croix ? Non, c'est pas très efficace. Bon bah on va relancer. On va essayer avec l'eau. Allez. Encore du 2000, parfait. Ok, 380. C'est génial. Bon. Ah, un cul-de-sac. On doit arriver au bout. Et là. L'avant, il est ! Là ! Quoi, quoi, quoi ? Faut continuer encore ? Oh, encore ce mini-jeu à la noix, là. Ah ouais, alors comment tu fais pour le différencier ? Ils sont sérieux ? Non mais... Je tire au pif, hein. Ils ont tous la même tronche, les pampas, non ? Il y en a peut-être un qui est un peu plus foncé. Celui-là ? Je sais pas si c'est celui-là qu'il faut toucher. Je ne le touche jamais, celui qui est plus foncé. Raté. D'accord, allez, je m'avais saoulé. Allez, salut. Donc c'était lui. Mais c'est pas grave. On est perdu, on sait, on s'en fout. Bye bye. Ramenez-le à sa mère cactus dans le domaine des pampas. Ok. Shhhh. No more running away from home. Mmhm. Il est tellement grand qu'il rentre pas dans la grotte c'est génial par surprise en plus tant qu'à faire booster x non mais t'as raison ce cas c'est que j'ai pas encore les capacités très intéressantes on va baisser leurs forces déjà magie blanche non non on va laisser une relation occupée alors qu'est-ce qu'on lance ça on va affaiblir le gros la pampa gruelle c'est pareil elle a peut pas l'ancien récup à tout le monde encore attend j'ai pas rêvé j'ai vu garde on peut pas baisser la force de pampa gruelle c'est ballot ça on peut pas l'affaiblir bon écoute on va se débarrasser des petits pampas déjà ouais ça marche pas sur le grand crotte bon dévincez-vous du petit pampa là mes filles merci pain je pense qu'il est mis à tout on va essayer obscurité mais bon je suis quasiment sûr que ça va pas marcher on va essayer de tenir peut-être alors tant qu'ils lancent pas dix mille épines je sais pas si de là ça devrait aller ah ben ça va attendez à quelque chose de beaucoup plus compliqué bon en même temps la tenue aide j'ai réussi à faire du 7000 de dégâts c'est déjà pas mal breuvage vital tu parles d'une récompense ah un petit mot ah non d'accord ok alors j'espère qu'il n'y a rien de caché au fond de l'impasse sinon ben c'est raté attendez j'essaie de regarder dans le bouquin rapidement pendant ce temps là je m'attraque croix pour finir le combat ok il parle pas de quelque chose de caché au niveau de l'impasse donc je pense qu'il n'y a rien alors s'ils en parlent c'est dans l'encadré du boss ce qui serait pas très logique ouais on y fait pas grand chose là depuis tout à l'heure je m'attraque croix pas très efficace quoi que non j'aurais dû attaquer avec les attaques élémentaires plutôt j'ai oublié que c'était elle qui les avait le coup brazier il faut aller peu importe donc là par exemple ça aurait été intéressant d'avoir la capacité magie noire de pain comme ça l'aurait pu jeter des sorts bon on continue on est quasiment arrivé c'est bien alors lui fait pas long feu normalement voilà parfait je pense qu'on va sauvegarder avant de sortir quoi que non je pense que le boss faut quand même aller le chercher je pense pas qu'il nous tombe dessus vu que c'est un boss un peu plus costaud mais bon on va le tenter là vite fait oh 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 C'est parti ! 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 Je ne sais pas ! Parce que là... Je crois que Yuna a appris quelque chose. Je n'ai pas vérifié ce qu'elle est en train d'apprendre. Yuna, Yuna ! Yuna, Yuna, Yuna ! Ah ! Elle a ça, cool ! Pour contre, elle n'a pas ça... Bon, je vais tenter, voilà, comme ça... À l'arrache, entre guillemets. Et Payne n'a pas ses 9999... Ok... On va peut-être sauvegarder quand même... Parce que je ne sais pas si dès qu'on va arriver au sol... Il nous tombe dessus... Alors en théorie oui, vu qu'il attaque le campement... Hop, un petit mot les filles... Dépêchons-nous d'aller aider... Allez, on y va ! Pas le temps de parler à Payne ! On trace !